Et c'est une petite minute le temps d'arriver pour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que tout va bien pour vous. Donc il est 16h, c'est une joie pour moi de vous retrouver comme d'habitude, j'étais trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Coucou tout le monde, nous sommes sur deux canaux en même temps, nous sommes sur Facebook et Instagram. Coucou Floris, coucou Stéphanie, coucou Floris, Christelle, vous l'avez un peu défilé là, j'ai pas compris. En tout cas, coucou tout le monde qui nous retrouve, j'aimerais vous inviter à me faire un petit coucou dans le chat, savoir comment ça va pour vous, comment vous vous sentez aujourd'hui. Et voilà, juste un petit coucou, me dire que vous êtes bien présente, que vous êtes prête à participer à ce live, n'est-ce pas ? C'était un live important pour moi aujourd'hui, avant toute chose, vous avez peut-être vu le titre, que vous soyez célibataire ou en couple, cette vidéo va, ce live, va grandement vous intéresser. Coucou Florine, trop chouette, alors, Absa, désolé, je vois pas le prénom, coucou Mélanie aussi qui nous a retrouvés, coucou tout le monde. Alors, comment ça va pour vous, coucou Chantal, merveilleux, trop contente de vous retrouver. Donc, encore une fois, que vous soyez en couple ou pas, cette vidéo est très importante, cela va être très important. Ce live, c'est dans un but. Un, je vais vous partager quelques clés. Deux, très important, je veux que vous participiez, je suis là pour répondre à vos questions, ok ? Pour, voilà, vous coacher un petit peu, vous accompagner. Coucou Valérie qui nous retrouve aussi, coucou Camomille. Tout le monde là que je vois, hop hop hop, qui arrive. Merveilleux, je suis ravie de vous avoir parmi nous. Donc, toutes les questions que vous avez en tête, que vous n'osez pas poser, c'est le moment ou jamais de poser vos questions, ok ? Par rapport à votre couple, par rapport à votre célibat, j'en sais rien, ça peut être par rapport à pas mal de choses. Donc, moi, je vais faire une petite introduction. Je vais vous, comme d'habitude, je vais vous amener vers quelque chose, on va dire. Prendre un certain chemin et après, je vais être là pour répondre à vos questions, ok ? Enfin, je suis là tout le long pour répondre à votre question. Donc, si vous êtes en couple ou célibataire, c'est très important et cette vidéo va fortement vous intéresser. Hop, je vais couper ça parce que sinon, on ne va pas, on ne va entendre que des bip 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 tout le temps. Alors, moi, ce que j'aimerais quand même, ce que j'aimerais quand même vous partager, c'est que, en fait, quel est le but pour moi dans cette vidéo ? C'est que, oui, on approche la Saint-Valentin, mais pour moi, c'est très important de prendre conscience qu'on a la possibilité de vivre une Saint-Valentin tous les jours dans notre couple ou tous les jours avec nous-mêmes, ok ? C'est un peu comme Noël. Moi, c'est vrai que quand Noël approche et tout ça, alors je trouve ça merveilleux ces journées-là parce que même moi qui suis excitée de manière générale, je suis dans la joie, etc. Le fait d'avoir des journées un peu spéciales. Coucou tout le monde qui nous en trouve un cours de route ! Le fait d'avoir des journées un peu spéciales comme Noël, comme la Saint-Valentin, comme un anniversaire. C'est vrai que ça m'a encore plus de... un peu de piment dans notre vie. Maintenant, moi, chaque fois qu'on a ce genre de journée, chaque fois que ce genre de journée approche, pour moi, c'est une opportunité de me dire, ok, comment je peux... Step up ! Comment je peux, on va dire, m'améliorer dans ma vie et me dire, ok, ça va me faire élever un standard et me dire, ok, je vais relever les challenges pour avoir, je sais pas, par exemple, en période de Noël ou je vais me dire, ah bah tiens, comment faire pour être encore plus heureuse, pour apporter plus de joie autour de moi, pour être... Et je vais pas le faire uniquement pour Noël ou je vais pas le faire uniquement pour la Saint-Valentin. Je vais pas me dire, ok, comment je vais être la meilleure Valentine pour mon mari, etc. Oui, certes, mais qu'est-ce que je vais faire qui va m'obliger à garder ce standard élevé envers moi ? Sans être trop exigeante, c'est pas forcément ça. C'est de dire, ok, comment je vais faire pour utiliser ça et me dire, ok, je vais élever mes standards, je vais être ma meilleure Valentine envers moi-même, parce que ça va être aussi très important que je vous apporte ça aujourd'hui, et je vais être la meilleure Valentine pour l'homme que j'aime le plus au monde. Coucou tout le monde qui nous a retrouvés ! Lucie, Stéphanie, Déborah, hello tout le monde ! Tata, coucou Florence, coucou, bref, coucou tout le monde, coucou Caroline, merveilleux ! Donc celles qui nous ont rejoints en cours de route, je veux que vous puissiez poser vos questions, même celles que vous n'osez pas poser, qui sont dans les profondeurs de votre esprit, n'est-ce pas ? Je veux que vous posiez ces questions, que vous osiez poser votre question par rapport à votre couple, par rapport à votre célibat, j'en sais rien, je vais faire au maximum pour répondre à vos questions, ok ? Coucou Alexandra, également, et tout le monde qui nous a retrouvé en cours de route. Donc moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, et vous accompagner à cette réflexion-là, c'est, pour moi, donc la Sam Valentin, c'est la relation avec l'homme, effectivement, avec l'homme qu'on aime, etc. Mais c'est pour moi principalement la connexion à l'amour. Et donc là où j'aimerais, on va dire, vous faire cheminer aujourd'hui, c'est comment vous pouvez utiliser cet événement, et attention, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer à la fin, en tout cas un peu plus tard, je vais vous annoncer une super chouette nouvelle pour ce week-end, ok ? Je vais vous faire un petit, il y aura un petit cadeau qui vous attend, ça va être trop chouette. Donc restez bien, restez bien connectés. Donc le but, c'est de vous dire, ok, comment vous pouvez utiliser cet événement pour vous connecter davantage à l'amour ? Que ce soit l'amour de votre vie, l'homme, ou que ce soit, alors je vais principalement parler amour par rapport à l'homme, pour les célibataires, l'amour par rapport à vous. Je ne vais pas parler des enfants, parce que c'est encore pire. Je pense qu'on a suffisamment d'amour à nos enfants, surtout en tant que femme, encore plus si vous êtes femme célibataire avec des enfants. Il est possible que vous ayez tendance à mettre beaucoup d'amour sur vos enfants, et certainement pas assez sur vous. Donc pour moi, le Saint-Valentin est le parfait moment pour avoir votre meilleure Valentine envers vous-même, ok ? Coucou Lauriane aussi qui nous a retrouvés, Susanna, Thilia, Margot, Anne-Sophie, tout le monde, Coucou les filles ! Est-ce que vous avez des petites questions ? Vous pouvez commencer à avoir dans le chat par rapport à votre couple, comment avoir un couple plus heureux, comment passer le meilleur Saint-Valentin, des questions spécifiques auxquelles je peux répondre. Ok ? Je vais y venir dans un instant. Tac, 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 qui nous a retrouvés ? Alors attendez, je crois que j'ai un... Ah non, ça marche bien. Super. Et Susanna, je crois que je l'avais vu. Voilà, alors, ce week-end, ça va être pour vous le merveilleux moyen, en plus c'est un dimanche, alors c'est absolument formidable, ça va être le merveilleux moyen pour vous reconnecter donc à l'amour, grâce à votre couple ou grâce à vous-même, grâce à votre connexion à vous-même. Est-ce que vous pouvez me dire celles qui sont célibataires ou en couple ici ? Vous pouvez faire juste un lever de main pour que je sache plus ou moins s'il y a beaucoup de célibataires, beaucoup de personnes en couple ou autre. Ok ? Intéressant. Dites-moi par exemple, célibataire, vous me faites ou vous mettez célibat ou couple. Allez, 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 on participe les filles ! On est ensemble ! Le but de Céleste, c'est vraiment de connecter, sinon j'enregistrerai des vidéos en amont et je vous les enverrai. Ok ? Le but, c'est vraiment de pouvoir se connecter un petit peu. Et une chose importante aussi, ah super les filles, une chose importante aussi, j'ai vraiment envie de vous partager par rapport à cette simple entente et ce pourquoi j'ai tellement envie de vous aider, c'est que, alors je sais que le nombre de divorces explose, moi j'accompagne beaucoup de mes clientes sur leur couple parce que je sais que toute cette période de Covid-confinement a été vraiment à mis le couple à rude épreuve avec les enfants ou pas, enfin bref, peu importe. Et c'est vrai qu'on manque cruellement de connexion avec tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est une opportunité incroyable pour vous, pour vous reconnecter. Et notamment grâce à ce genre de live, pour vous connecter entre vous, pour se connecter avec moi, etc. Ah super ! Alors, beaucoup, 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 célibat, il y a quand même pas mal de couples, hein. C'est kiffi, mais il y a quand même pas mal de couples. Ok, super ! Couples de 7 mois ! Yes, Suzy ! Ça c'est top ! C'est un super bon début ! Merveilleux ! 7, c'est un joli chiffre ! Coupes, 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 coupes... Ok. Donc il y a quand même beaucoup de couples. Super les filles ! Celles qui sont célibataires, restez bien connues, pas de souci, ok ? Alors, on va faire un petit jeu, un petit jeu ensemble. Le but c'est de... Enfin, un petit jeu. Le but c'est vraiment de collaborer, ok ? Pendant ce... J'ai vu ton truc... Le but c'est vraiment qu'on puisse évoluer ensemble pendant ce live. Donc j'aimerais vous poser des petites questions, vous faire réfléchir et vous dire, ok, 7, Saint Valentin, encore une fois, que je sois en couple ou en... ou célibataire, qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse me connecter autant que je peux à l'amour envers moi-même ou envers l'homme que j'ai ? Ou envers l'homme que j'aime ? Juste vous... Si vous voulez noter ou juste vous mettre un petit peu dans ma tête et vous dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour me connecter à l'amour, pour vraiment utiliser cette Saint Valentin pour me remplir parce qu'on en a grandement besoin, pour me remplir pour que je déborde d'amour. C'est très important cette partie-là parce que ça permet à votre cerveau de travailler avant que je vous donne les clés. Et en fait, le fait que votre cerveau travaille avant que je vous donne les clés, votre cerveau sera beaucoup plus réceptif et va beaucoup plus pouvoir les assimiler. C'est une partie très importante. Tac, 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 coucou Fatima, 4 ans depuis ce 10 janvier, c'est bravo, camomille, c'est top. Moi, je manque de folie en ce moment et du coup, c'est ma libido qui trinque. Comment faire ? Merci Lauriane, c'est une question très importante et la Saint Valentin va vous aider à réouvrir une porte, j'en suis certaine, surtout avec ce qui va se passer aujourd'hui et ce qui va se passer ce week-end. Ok, donc je vais y venir et je vais aller justement dans le vif du sujet. C'est vrai que souvent, la Saint Valentin, c'est un peu associé à un dîner aux chandelles, ça peut être une sieste un peu crapoteuse ou une sieste coquine, ça peut être un tea time fougueux, ça peut être ces choses-là. Donc, c'est vrai que souvent, la Saint Valentin est quand même associé à une expérience, on va dire, sensuelle, voire sexuelle. Ok ? Donc, c'est le parfait moment, il faut savoir une chose les femmes, c'est que le moins vous avez de sexe, parlons-en, disons les choses, le moins vous avez de sexe, le moins vous avez envie. Votre libido, ça se, on va dire, s'atrophie. On va dire, c'est un peu comme un, comme je dis souvent, comme un membre, si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Le sexe, c'est à peu près pareil. Moins vous, on va dire, moins vous développez votre libido, moins vous avez de sexe et moins vous avez de libido. Ok ? Donc, c'est très important d'entretenir pour nous. Quelque chose, là où j'accompagne aussi mes clientes et c'est quelque chose que j'aborderai dans une formation que je vais sortir bientôt, pas tout de suite, c'est, même notre cerveau fonctionne différemment entre l'homme et la femme. Ok ? Donc, ça c'est vraiment important de comprendre qu'on a, on est vraiment différents, mais on est fait pour se combiner merveilleusement bien. Il faut juste savoir comment bien se combiner. Ok ? Donc, il faut savoir une chose par rapport à la libido. Chacun, on va dire chacune, va trouver une raison pour laquelle sa libido diminue. Mais j'aimerais vous poser une question. Vraiment. Entre toutes, coucou, hola ma Falda. Sorry, it's in French. Une amie, une amie portugaise qui ne va pas comprendre, je pense. Elle comprend un peu le français, ma Falda. Donc, l'idée c'est savoir, ok, votre libido, vraiment, si vous posez la question, qu'est-ce qu'il fait selon vous qu'elle a diminué ? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire que vous faisiez au début de votre couple où vous aviez, vous étiez hot, 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 c'était hop, vous étiez sur le, sur le, sur le, sur le pic du truc en permanence. Qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui vous avez au moins cette libido ? Il y a plusieurs facteurs. Mais en général, il y en a un principal. Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire ? Comment aider mon mari à être dans sa meilleure énergie masculine ? Valérie, c'est une super question, je vais y revenir aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire selon vous pour que votre libido descende ? Parce que quand vous avez rencontré l'homme avec lequel vous êtes, désolé célibataire, je vais revenir, je vais y revenir, pour l'homme avec lequel vous êtes à l'heure actuelle, j'imagine qu'au début de votre relation, votre libido n'était pas très basse. En tout cas, ça devait fonctionner certainement un minimum sexuellement. qu'est-ce que vous faisiez ? Répondez-moi, participez. Qu'est-ce que vous faisiez, selon vous ? C'est très important que vous posiez vous-même la question. Qu'est-ce que vous faisiez ? Que votre couple vous disait « Ah bah tiens, ce soir, ça va être chaud. » Vous vous draguiez mutuellement. La routine a tué la libido. Exactement, Alexandra. C'est-à-dire qu'en fait, on est rentré dans un cercle, c'est tellement rapide de rentrer dans un cercle vicieux un petit peu, et non un cercle virtueux. C'est-à-dire que c'est des petites choses qui engrangent une autre petite chose, qui engrangent une autre petite chose qui fait que petit à petit, bon, au début, vous le faisiez tous les deux jours, puis après, deux fois par semaine, puis après, une fois par semaine, puis après, une fois par mois, puis après, mon mari, il fait un séminaire qui s'appelle LifeMax, c'est-à-dire qui aura lieu la semaine prochaine, enfin 21, je crois. Et c'est génial parce qu'il coache des couples, d'ailleurs, je vais participer avec lui cette année. Il coache des couples et c'est vrai que parfois, on voit des couples qui n'ont pas fait l'amour depuis des années. Vous êtes peut-être dans cette situation-là et c'est tout à fait ok, ne vous inquiétez pas. Il y a de quoi récupérer. Rien n'est gâché, ok ? Mais depuis des années. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce que je dis, c'est une petite chose avec une autre. Et en fait, c'est jamais progressivement. Enfin, c'est jamais du jour au lendemain. Et je vais être hyper choquante dans mon image pour que vous puissiez comprendre à quel point il est temps de vous réveiller là où vous êtes aujourd'hui. C'est qu'une femme qui se fait frapper, on m'a toujours dit mais comment une femme peut se laisser faire frapper par son mec, etc. Ça ne démarre jamais avec une gifle ou avec un mec qui va la balancer contre la fenêtre. Non ! Ça démarre petit à petit. Au début, c'est un gros mot. Puis après, c'est une insulte. Puis après, c'est ça. Puis c'est un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et c'est exactement la même chose dans nos disputes. Au début, avant, on se dispute un peu mais bon, c'est bon, allez chérie, tu peux changer ça. Maintenant, on se dispute, c'est les hurlements, les machins, on se jette la poubelle à la gueule ou j'en sais rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a ça plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est là où je veux vraiment porter votre attention. C'est que pour moi, cette Saint-Valentin peut être un vrai reset dans votre couple et vous dire, ok, là, on a dépassé les limites qu'on voudrait ne jamais dépasser. C'est-à-dire, faire l'amour une fois par mois, ce n'est pas possible. Là, c'est beaucoup pas, tellement pas, trop pas assez. Bref, s'insulter ou dire des gros mots l'un à l'autre ou juste ces choses-là où vous dites, ok, là, on a vraiment dépassé les limites. Que ce soit dans votre couple ou encore une fois, que ce soit envers vous-même. Et là, je vais retravailler aussi par rapport à vous-même. Ce que vous faites à vous-même, vous le faites dans votre couple aussi. Donc, par exemple, vous ne vous donnez pas d'amour à vous-même, vous allez être en asphyxie et vous allez essayer de demander à l'autre de remplir l'amour que vous devriez vous donner à vous-même et ça, ça ne marchera jamais. Parce que du coup, au lieu d'être dans l'abondance et de donner et parce que vous donnez, vous recevez. Vous essayez de recevoir alors que c'est vide et donc du coup, il n'y a pas suffisamment pour redonner derrière. Coucou tout le monde qui nous a retrouvés encore de route. Merveilleux ! Alors, je vais rentrer un peu plus dans le sujet par rapport à ta question. Lauriane, comment faire pour retrouver sa libido ? Donc, qu'est-ce que vous faisiez avant ? Moi, j'aimerais quand même ajouter un point là où j'accompagne beaucoup mes clientes. c'est par rapport à la sensualité. Coucou Nathie ! J'accompagne beaucoup les femmes à reprendre la main sur leur sensualité parce que je pense sincèrement que un, il y a un gros tabou par rapport à ça, par rapport à notre éducation, par rapport à la société ou autre, il y a un gros tabou par rapport à la sensualité et très souvent, on confond sensualité et sexualité. La sexualité sans sensualité peut dans 90 voire 95 voire 98% du temps bloquer une femme. Pourquoi ? La sexualité est une énergie masculine. La sensualité est une énergie féminine. Donc, si on arrive, en gros, toutes les femmes qui sont connectées ici, un mec qui arrive, alors oui, ça va être cool à un moment donné que le mec vous prête sur la voiture. On va dire les choses un peu crées aujourd'hui. Ça va être cool une fois de temps en temps que ce soit un peu sauvage, d'avoir ce côté sauvage. Mais ce n'est pas comme ça que l'homme, et dites-moi si j'ai tort, que l'homme va venir réveiller cette excitation à l'intérieur de vous. Il y en a peut-être certaines, mais c'est une petite partie. Je vois des pouces là, des YSS. Super coucou Isabelle qui nous retrouve aussi en cours de route. Je n'ai pas le temps de suivre tout le monde. En tout cas, tout le monde. Et je reprends les commentaires dans un instant. OK ? Donc la sensualité appelle à la sexualité. Donc, comment recréer la libido dans votre couple ? Comment même recréer la libido pour vous donner envie d'être en couple ? Ça peut être aussi ça. Coucou Jasmine ! C'est de vous reconnecter. Le meilleur moyen, il y a plein de moyens, mais le meilleur moyen, c'est de vous reconnecter à votre sensualité, à votre féminité, à votre pleine féminité. Et en fait, le plus je veux vous reconnecter à votre sensualité, ça veut dire on ne vous demande pas d'être la femme parfaite comme vous voulez pour vous sentir belle, pour vous sentir bien, machin, etc. Mais vous devez pouvoir vous sentir belle avec ce que vous êtes, la personne que vous êtes dans l'instant T. Pour moi, on a besoin de se sentir sensuel, on a besoin de se sentir belle. Je vais y arriver en même temps. C'est très important. OK ? Donc, il y a plein de manières de développer sa sensualité. Mais là où j'accompagne beaucoup mes clientes, c'est sur le travail par rapport au sens. OK ? Donc, pour moi, la beauté fait partie d'un des sens parce que oui, c'est ce regard, c'est dire, ça attise le regard de dire, j'aime cette œuvre d'art, j'aime ce tableau, j'aime cette photo, j'aime cet homme ou même parfois dire qu'il y a une jolie femme qui passe ou un bel homme sans forcément dire cet homme est trop sexy, je vais le draguer. C'est juste, ça c'est un bel homme, ça c'est une belle femme parce que la beauté attire le regard. Et la beauté pour moi fait partie d'un sens qui est le regard. OK ? Donc la beauté, ça peut être par la lingerie que vous allez mettre sur vous en couple ou pas encore. C'est très important. Les femmes qui sont célibataires ici, si vous mettez des culottes de grand-mère, excusez-moi, un, ce sera encore plus difficile de trouver un homme, deux, vous n'allez jamais vous sentir suffisamment belle, faire suffisamment attention à vous pour qu'inconsciemment ou pas, il y ait un homme qui soit, qui vienne vers vous. OK ? Ou en tout cas, vous trouvez l'homme que vous voulez. Donc, si vous voulez l'homme, trouvez l'homme que vous voulez, vous devez devenir la femme que vous voulez être avant de demander à trouver l'homme parfait. OK ? Très important. Donc, la beauté, ça peut être par la lingerie que vous mettez, par l'harmonie que vous allez créer aussi. Je parle beaucoup de créer cet espace un petit peu sacré pour la Saint-Valentin, un peu cet espace romantique, n'est-ce pas ? OK ? Donc, ça peut être par les couleurs qu'il va y avoir autour de vous, ça peut être par la table par laquelle vous allez décorer, ça peut être effectivement non par vous, ce que vous allez mettre, ça peut être par une lumière particulière, par des bougies, je ne sais rien, tout ce qui peut attiser le regard. OK ? Ça ne sert à rien d'arriver, forcément, je ne vous demande pas d'arriver en botte de cuir pendant que j'attache les cravaches, je ne vous demande pas ça non plus. Ça peut être aussi très élégant, très fin. OK ? C'est surtout ça, notamment la sensibilité, on se rappelle, c'est la féminité, donc c'est la finesse, la douceur, etc. OK ? Donc, par la beauté, ça peut être par les odeurs, OK ? pour éveiller votre sensualité, on parle. Encore une fois, célibataire ou pas, éveiller votre sensualité, si vous êtes célibataire, c'est encore plus important d'éveiller, de travailler votre sensualité. Pourquoi ? Un, parce que ça travaille sur votre amour propre, sur votre estime personnelle, qui vous permet de travailler aussi sur votre féminité, et donc, être plus magnétique et plus attractive pour l'homme que vous voulez. D'accord ? Donc, ça peut être aussi les odeurs, par exemple. Donc, ça peut être des huiles essentielles, une crème, une huile que vous allez mettre sur vous, peut-être une odeur ou une huile que vous allez utiliser pour vous masser aussi entre couples, ou sur vous-même. C'est aussi tout à fait parfait de se faire un automassage, de se nourrir d'amour et de bienveillance, OK ? Donc, les odeurs, très importantes. Les sons, ce que vous allez prendre comme ça, ça va être la musique, ça va être peut-être une bougie qui crépite, ça peut être un feu de cheminée, ça peut être un fond en musique, bref, voilà, trouvez les petits sons qui vont vous mettre dans une ambiance où ça vous connecte à votre sensualité. Je vois qu'il y a des commentaires, je reviens tout de suite parce que je suis lancée et je pense qu'il y en a plus d'une qui veulent avoir des nouvelles par rapport à ça. Dites-moi si vous suivez, si ça vous plaît, si vous avez quoi noter ou pas ou si vous allez utiliser tout ça, je vais vous participer, OK ? Vous me tenez au point. Dites-moi là comment vous vous sentez, ce que vous allez faire avec tout ce que je suis en train de vous partager. Coucou Fanny qui nous a retrouvés et tout le monde qui nous a retrouvés en cours de route aussi. J'ai pas eu le temps de voir tout le monde qui nous a retrouvés. OK. Il y a aussi les odeurs dans les sens pour développer sa sensualité. Donc, les odeurs, ça va être... Je crois que je l'ai dit, les odeurs. J'ai dit les odeurs. OK. Donc, les odeurs, la musique, la beauté. Alors, ça peut être aussi le goût qui est un peu différent des odeurs. C'est vrai que si vous mangez un plat qui est absolument dégoûtant ou vous êtes en train de boire un thé qui est absolument dégoûtant ou un thé qui est froid ou quelque chose qui vous déplaît, ben, forcément, c'est pas le contexte parfait. OK. Pareil, s'il fait trop froid dans la pièce ou s'il fait trop chaud ou si c'est pas agréable, c'est des petits détails qui sont importants et auxquels il faut faire attention. Il y a également le toucher pour attirer sa sensualité. Alors, ça, pour moi, c'est le plus facile de tous. Après ce live, je vous encourage vivement d'aller sur mon site www.marinepichinini.com et de télécharger le livret, OK ? Je vous ai écrit un livret sur comment développer votre féminité, comment vous sentir plus féminine, on va dire. Comment vous paraitrez vous sentir plus féminine en 15 minutes et je parle justement de ces parties sur la sensualité. Après, c'est après. On va se bien connecter au live, OK ? Et le but, c'est que par le toucher, vous allez vous connecter presque à tous vos sens. Alors, il y a plein de manières de se toucher. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal rien à faire un oeil. Il y a des gens quelqu'un, il se sent sosso, quoi. OK ? Donc, c'est très important de savoir là où vous en êtes aujourd'hui et de là où vous en êtes aujourd'hui, de progresser un petit peu sur chacune des parties que j'ai dit par rapport à la sensualité. Et par rapport au toucher, c'est tellement, tellement important. De vous, vous toucher, vous vous caresser, ça peut être... Après, si vous voulez aller plus loin, c'est votre choix. En tout cas, rien que juste de faire l'automassage, de... Moi, je sais que toute la journée, dès que je sens que j'ai une tension quelque part, par exemple, je le fais de manière même inconsciente. Quand je sens que j'ai une tension, je vais me masser un petit peu. Je sens que parfois, j'ai des courbatures, par exemple, parce que je travaille un certain muscle ou autre. Je vais aller me masser, je vais aller travailler un petit peu. Je vais me mettre de la crème après ma douche. C'est vraiment tout... Peu importe ce que vous allez faire pour vraiment rentrer en contact avec le toucher, avec votre peau et vous connecter à vous-même. Un. Et vous connecter, deux, à l'homme que vous aimez. OK ? Que ce soit le toucher de manière générale avec les gens que vous aimez, mais là, en l'occurrence, principalement avec l'homme que vous aimez. Coucou tout le monde qui nous a retrouvés en cours de route. Donc, le toucher est très important. Donc, ça va être par le toucher avec votre main. Donc, ça va être, par exemple, en faisant un massage, ça peut faire des... ça peut être des caresses et ça peut être aussi... Il y a un truc qui est aussi très fort avec le toucher. Parfois, pour entrer en connexion, le meilleur moyen, parce que c'est pas seulement le toucher, c'est pas seulement le regard, c'est pas seulement... C'est l'intention que vous y mettez. OK ? Et donc, le meilleur moyen pour moi, c'est la présence et la connexion et l'intention que vous mettez dans votre toucher. Et le meilleur moyen pour rentrer vraiment dans cette connexion-là, vous pouvez, par exemple, fermer les yeux, votre couple et vous-même, ou toute seule, face à votre glace ou peu importe. Mettre la main sur le cœur de l'autre ou sur votre cœur à vous. OK ? Et juste respirer. Vous sentez le cœur de l'autre qui va prendre, qui va respirer. Et je veux que vous puissiez respirer en même temps. Ça peut durer 5 secondes comme une demi-heure si vous le voulez. OK ? Ça va vous permettre de vous synchroniser. C'est hyper puissant, même énergétiquement. OK ? Et pourquoi aussi cet exercice ? C'est que souvent, coucou tout le monde qui nous a retrouvés en cours de route, hyper souvent aussi, il y a des femmes, moi j'accompagne, des femmes parfois qui se sentent pas à l'aise, qui se sentent pas en sécurité quand on aborde le sujet de la sensualité, de la sexualité, etc. Donc le fait de faire cette connexion par la respiration, OK ? Ça va calmer vos cerveaux reptiliens. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisés. Ça va vous enlever les barrières un petit peu de toutes les peurs qui peuvent être à l'intérieur de vous. Il faut savoir que nous, en tant que femmes, on a beaucoup de peurs inconscientes qu'on a dans notre ADN par rapport au sexe, par rapport à l'homme, par rapport aux relations sexuelles. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont à l'intérieur et le fait de faire ces exercices de synchronisation par rapport au cœur, par rapport à la respiration, nous permet de vraiment calmer et d'apaiser cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment ultra puissant. Coucou tout le monde qui nous retrouve en cours de route. Donc voilà, ça peut être un super exercice et puis après, vous pouvez fermer les yeux et juste vous connecter à la peau de l'autre ou à votre poivre. Voilà, un petit peu pour ça. Par rapport à la libido, pour moi, la sensualité, c'est le meilleur de tous les moyens. L'Oréal, c'est vrai qu'en ce moment, je fais moins d'efforts là-dessus. Merci, le télétravail. Alors, tu parles peut-être toi par rapport physiquement ou autre. Je ne sais pas. C'est peut-être ça que tu disais. J'essaie de regarder les commentaires du monde. Quelles sont vos questions ? Comment garder de l'intimité dans le couple avec un jeune enfant ? Six mois. Alors, Swiss Investor, je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi, je sais que je te vois souvent. Alors, écoute, c'est très simple. Un, ça dépend parce que tu définis l'intimité. L'intimité, c'est relation sexuelle. Ok, donc si par exemple, c'est la relation sexuelle. Est-ce que cet enfant de six mois vous fait du cododo ? Est-ce qu'il dort avec vous ou pas ? S'il dort avec vous et ça gêne d'avoir une relation sexuelle à côté de lui, eh bien, simplement, vous avez une relation sexuelle ailleurs, dans le salon, dans la chambre d'amis ou alors, pendant que le bébé est ailleurs, vous profitez de ce moment-là. Peut-être que ça peut être vous retrouver. J'accompagne un couple, ils travaillent ensemble. Ok ? Enfin, ils travaillent ensemble. Ils travaillent avec d'autres personnes mais ils se voient ensemble dans la journée, etc. Et j'en dis, mais à quel moment vous passez du temps ensemble ? Ils disent, ben, c'est vrai qu'on n'a pas eu de date, de moments romantiques ensemble, ça fait longtemps, etc. Et puis, bon, voilà. Je dis, mais à quel moment vous pourriez le faire ? Ah ben, c'est hyper compliqué parce qu'avec les enfants, le week-end, on ne peut pas, on n'a personne pour les garder, etc. Je dis, mais on travaille ensemble, vous avez une pause déjeuner, vous avez une pause, à un moment donné, si vous voulez prendre un thé, vous pouvez quand même vous trouver 15 minutes dans votre journée. Ah oui, 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 tout à fait ! Mais pourquoi vous ne prenez pas ce temps-là pour vous servir d'un déjeuner, pour vous servir de 15 minutes de pause, pour juste vous retrouver ensemble ? Ça peut être pour faire l'amour, ça peut être pour faire un câlin, ça peut être pour dire à l'autre à quel point on l'aime. Ok ? Moi, je me suis rappelée ça encore l'autre jour par rapport à mon fils. Rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez avec les gens que vous aimez. C'est le moment de qualité que vous avez. Ce n'est pas le but de faire l'amour tous les jours ou de faire l'amour tous les deux jours. Si vous pensez à autre chose, si vous êtes juste en train de vous dire quand est-ce que, désolé, encore une fois, je vais parler crûment, mais on est un peu dans le sujet, quand est-ce que lui, il va aboutir, ok ? Et que je vais avoir la paix. J'ai des clientes, je sais qu'il y en a certainement plein de femmes qui pensent comme ça, ok ? Donc, le but, ce n'est pas le nombre de fois, ce n'est pas le nombre d'heures, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Évidemment, par contre, faire l'amour et toi, par moi, ce n'est vraiment pas assez. En tout cas, pour un homme masculin, c'est vraiment très, très, très douloureux, ok ? Vous, vous vous sentez aimé parce qu'il vous a dit qu'il vous aimait, parce qu'il vous a fait un hug, parce qu'il vous a regardé, il vous a dit que vous étiez belge, je ne sais rien. Un homme se sent aimé, il se sent admiré, etc. quand vous vous êtes offert à lui, quand vous lui avez offert votre corps. Aussi, peut-être que vous ne comprenez pas, peut-être que ça paraît fou, peut-être que vous dites mais ce n'est pas possible, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, soit vous décidez de l'accepter, ok, et de rendre votre homme heureux, soit vous continuez de galérer dans votre couple. C'est aussi simple que ça. Si je peux me permettre, coucou tout le monde qui nous retrouve encore dans le monde. Ah, c'est Laura, ok, super. Donc, très important, c'est cette notion de quantité, de qualité, de qualité, de qualité, ok ? Donc, Laura, par rapport à cette question de comment retrouver l'intimité, il peut y avoir mille et une manières. Tu peux aller lui faire une, j'allais dire une coquinerie entre deux choses. Ça peut être parfois juste le séduire un petit peu par ta manière d'être. Ça peut être une petite danse. Le soir, j'imagine qu'il y a un moment donné où il se couche. Moi, j'ai un bébé qui dort très peu et je peux dire qu'il y a quand même un moment donné où il dort un petit peu. Et du coup, ça nous laisse un petit moment pour nous retrouver, ok ? Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important, les filles. L'intimité passe notamment et principalement par notre amour propre, par notre reconnexion à notre pleine féminité qui va nous donner envie d'être, de rentrer plus en connexion et en intimité avec la personne qu'on aime. Est-ce que tout le monde, monsieur et tout le monde, comprend vraiment l'importance de ce que je suis en train de dire ? Ok ? Pour ça, je dis que je fais des masterclasses, c'est pour ça que je fais plein de choses. D'ailleurs, en parlant de masterclass, je ne sais pas si j'allais le dire que sur le groupe ou pas, je suis en train de préparer un gros événement, les filles. Je vous le dis, ok ? À la place de faire une prochaine masterclass, ça va être une masterclass très, 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 très particulière et je suis en train d'organiser un gros événement pour vous donner un maximum de valeur et vraiment pouvoir vous accompagner pour déployer votre pleine féminité. Donc, restez bien connectés, vous allez voir une info qui va passer tout bientôt. J'ai le droit de vous partager ça. Donc, voilà, j'espère Laura, ça aide. Dis-moi, Laura, si ça t'aide ou pas, ok ? Ici, nous avons tout, 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 tout. J'avais le corps que j'aimais, je me sentais en sécurité, je faisais ce que j'aimais. Ok, donc ça, ça veut dire ce que vous faisiez avant. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour recréer ce que vous faisiez avant dans votre couple qui fait que vous aviez un couple au top, que vous aviez une libido au top, que vous aviez une super intimité, etc. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Ok, super. Maintenant, je laisse la porte ouverte aux questions, ok ? Donc, tant que vous avez des questions, je suis là pour vous répondre, je vais être sûr que je n'ai rien loupé, je n'ai pas l'impression. Posez vos questions même si vous n'osez pas les poser. Nous sommes entre nous. Posez votre question, osez, allez-y, lancez-vous, ok ? Avec grand plaisir, Laura. Maintenant, je vais continuer un petit peu pour vous accompagner dans cette Saint-Valentin. Et en fait, utilisez cette Saint-Valentin comme une manière de vous reconnecter. Vous reconnecter à votre couple, vous reconnecter à vous pour vraiment avoir une meilleure relation. ok ? Ce n'est pas juste le temps d'une journée, le temps d'un soir et puis hop ! Et puis, le lendemain, on redémarre. Non, c'est comme je le disais au début, c'est utiliser cette journée-là pour vraiment upgrader, on va dire, pour vraiment passer votre relation au plus, plus, plus. Ok ? Très important. Donc, il va y avoir aussi plein d'autres manières. Il y a vraiment une chose pour vous reconnecter aussi à cet amour que vous pouvez faire qui est extrêmement puissante par rapport, enfin, envers vous, mais que vous pouvez faire surtout avec l'homme que vous aimez. Ok ? C'est, on connaît, je ne sais pas si les gens, enfin, si les familles qui connaissent un petit peu les cinq langages d'amour. Ok ? C'est hyper puissant, ce livre. Il y a notamment des langages d'amour qui est, donc on a parlé du toucher, etc., mais il y en a un notamment qui est les mots, les mots, les affirmations, etc. Donc, selon moi, selon moi, j'adore ce livre, mais selon moi, on a tous les cinq langages d'amour et le langage d'amour principal de tout le monde, pour moi, c'est le toucher. Et même si on dit non, je n'aime pas du tout, moi, je n'aime pas du tout les ex, je ne me sens pas du tout à l'ex. Tout le monde est ici connecté. Quelle est la première chose que nous recevons quand nous sortons du ventre de notre maman ? Quelle est la première chose que nous recevons quand on arrive sur cette terre ? Très, très important. Qu'est-ce qu'on fait ? Dites-moi les filles. J'ai manqué quand il n'y a pas de la respiration, est-ce que tu veux ? Attends, j'arrive Chantal. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la première chose que nous vivons quand on arrive sur cette terre ? Qu'est-ce qu'on fait ? On met... Ah ! Coucou Sophie ! Des câlins ! Merci Alexandra ! Un câlin, exactement. On fait du pot à pot, on va mettre le bébé sur le sein, sur le corps de la maman. Pot à pot, ça veut dire que la première chose qu'on a, c'est le toucher. Comment quelqu'un peut dire on attrape le bébé ? Mais aussi, donc on attrape le bébé. Donc on touche le bébé et en plus après, on va le mettre sur le corps de la mère. Pot à pot, exactement. Comment quelqu'un peut dire oh non, non, mais moi le toucher, je ne me sens pas trop aimée quand on me fait des câlins. Mais c'est juste pas possible parce que c'est comme ça qu'on a retenu qu'on était en sécurité, qu'on était en vie et qu'on était aimé. Donc vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez par rapport à ça. Selon moi, encore une fois, j'adore ce livre, les 5 langages d'amour, il est top, etc. Mais selon moi, le même besoin que tout le monde a, c'est juste qu'on s'en est déconnecté par des croyances, par l'inconditionnement, tout ce qu'on veut, c'est le toucher. Ok ? Donc encore une fois, vraiment très important. Très très important, c'est l'histoire de toucher. Bravo, merci les filles ! Il y a juste un petit truc. Je te reviens, Chantal, juste pour connecter Camomille. Mon homme qui bosse à côté nous entend, confirme, c'est bien comme ça qu'il se sente aimé. Merci Camomille, super ! Ok, attends. C'est Chantal. Chantal, dans un instant, je te réponds juste pour dire qu'effectivement, le tout est important. Maintenant, je vais revenir sur cette notion d'affirmation et de mots. Ok ? Il y a une chose merveilleuse que vous pouvez faire. C'est avant, vous êtes Saint-Valentin ou dès aujourd'hui, mais peu importe, ok ? C'est faire une liste de 5, 10, 15, 20 choses si vous voulez, de ce que vous aimez chez vous, encore une fois, pour vous reconnecter à votre meilleure Valentine, n'est-ce pas ? Et ce que vous aimez chez l'autre. C'est 5, 10, 15, 20 choses vraiment que vous aimez profondément chez vous et chez l'autre. même si vous êtes en couple, je vous recommande de le faire pour vous-même d'abord. Qu'est-ce que vous aimez chez vous ? Ok ? C'est facile de donner de l'amour aux autres. Parfois, c'est un peu plus difficile de donner d'amour à soi-même. Donc d'abord, on commence par soi, ok ? Ça nous aidera. Je vais voir une tasse d'une gorgée de thé qui m'a aidé à l'articuler un peu plus. J'aimerais bien retrouver les câlins. Sophie, tu peux te faire un hug déjà à toi-même. Ok ? Toutes les femmes qui sont ici peuvent vous faire un câlin à vous-même déjà, ok ? Vous faites un joli hug comme ça. Ok ? Juste vraiment de l'amour. Dire, ok, voilà, je t'aime. La personne vraiment la plus importante sur cette Terre, c'est toi, c'est moi. Ok ? Je t'encourage justement à tout tout ici connecté à vous faire un petit hug à vous-même. C'est tellement important. Je tombe des nuits, je ne me doutais pas non plus que c'était comme ça qu'il se sentait aimé. Hé hé ! T'imagines ? Donc en fin de compte, quand vous refusez votre âme et quand vous lui dites non, vous lui fermez la porte sexuellement, c'est exactement comme si, comme si, lui, il ne vous disait jamais qu'il vous aimait ou il ne vous faisait pas de câlins ou qu'il vous refusait carrément juste de vous prendre dans vos bras, de vous prendre dans ses bras. Ok ? C'est ça, c'est tellement important. Voilà, voilà. Alors maintenant, j'ai manqué quand tu parlais de la respiration. Alors Chantal, très rapidement, la respiration, c'est juste une manière de se connecter profondément l'un à l'autre et surtout aussi de calmer nos termes reptiliens par rapport aux peurs qu'on peut avoir par rapport effectivement notamment à la relation sexuelle. Donc, il y a plein de manières de le faire. Je suis proposée de mettre la main sur le cœur de l'autre, de respirer ensemble, fermer les yeux et faire ça pendant 30 secondes, 5 minutes, une demi-heure. Ok ? Coucou Sandrine ! La belle Sandrine qui nous retrouve. Christine, tout ça, tout le monde qui est en train au courant de route. Comment faire quand son homme n'est pas sur la même longueur d'onde ? Exemple, soit fatigué, pas envie, etc. Alors Alexandra, c'est une super bonne question et j'ai notamment accompagné une femme enceinte sur ce sujet-là. Ok ? Sachant que les hormones et la libido d'une femme enceinte sont vraiment pas faciles à gérer. Ok ? Donc Alexandra et toutes les femmes ici connectées, on est tous différents. Ok ? On a tous des cycles différents et surtout l'homme par exemple, l'homme de manière générale il va dire ok bah moi mon meilleur moment c'est ça. C'est le matin, c'est l'après-midi, c'est le soir. Nous faut savoir que les femmes nous sommes cycliques. Ok ? Donc ce n'est pas par rapport au fait que nous on préfère le matin ou on préfère le soir. C'est par rapport où on en est dans notre cycle menstruel également et principalement. Ça faut vraiment le savoir. Les hormones ne sont pas les mêmes. On ne dégage pas les hormones. Les mêmes hormones donc nous n'avons pas les mêmes envies, nous n'avons pas les mêmes besoins selon l'heure de la journée. Ok ? Je n'ai pas le temps de trop rentrer en profondeur sur ce sujet-là tout de suite mais c'est très important de le comprendre. Maintenant, là où vous pouvez prendre les devants c'est vous dire ok, par exemple, moi je sens que ma libido monte l'après-midi, c'est le meilleur moment. Ok ? Et bien dans ce cas-là vous prenez une pause au lieu de prendre votre pause déjeuner de une heure comme vous le faites entre midi et deux ou midi à une heure vous prenez juste 15 minutes pour manger un petit truc très sain, smoothie, hyper sain, etc. Et vous gardez 45 minutes l'après-midi pour vous retrouver avec votre chéri. Voilà. Maintenant, si je parlais de ça surtout avec cette femme enceinte qui était vraiment, elle avait des envies ok, il faut le faire quand c'est le bon moment et il faut le faire. Ok ? Si vraiment vous dites ah non mais moi c'est vraiment c'est trop compliqué c'est pas possible ok, bah trouver une autre manière de le faire. Ok ? Donc, par exemple si tu parles de toi Alexandra si c'est toi qui es fatigué le soir ok, quel serait l'autre quel serait un autre meilleur moment ? Ça peut être le matin ça peut être je sais pas par exemple moi j'encourage vivement et j'accompagne beaucoup de couples là-dessus avoir au moins une fois par semaine un moment ensemble. Ça peut être un déjeuner ça peut être un tea time ça peut être une après-midi ça peut être une marche ça peut être un moment romantique justement bah dans votre chambre même si c'est l'après-midi bah vous fermez les volets vous mettez des bougies vous mettez une petite musique vous mettez des choses qui sentent bon vous mettez dans le mood vous créez cette petite place sacrée cet endroit sacré ok ? peu importe l'heure de la journée j'adore cela paraît tellement simple en t'écoutant toujours une solution et oui Sophie il y a toujours une solution ok ? il n'y a pas de challenge il n'y a que des solutions exactement alors après voilà il y a des choses qui paraissent plus simples parce que je pense que parfois on se complique la vie et on se dit ah bah c'est comme ça c'est pas possible non tout est possible donc il faut seulement se dire ok comment c'est possible comment on va y arriver comment on va le faire et encore une fois c'est très important nous sommes dans la même équipe ah non mais lui il me fait chier parce que lui il va absolument le soir alors que moi le soir je n'ai pas du tout envie et que moi je préférais largement le midi ok good donc comment vous allez faire pour répondre aux besoins de l'autre qu'est-ce que vous allez faire pour trouver le bon moment pour trouver et retrouver votre intimité coucou Clémentine c'est qu'il nous a retrouvés en cours de route voilà quoi d'autre comme idée qu'est-ce que je peux vous accompagner sur quoi je peux vous accompagner comment je peux répondre à une autre question nous allons finir ce live incessamment sous peu si je n'ai pas d'autres questions je suis là pour vous répondre tac 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 je regarde si je n'ai rien loupé j'ai l'impression que c'est tout bon voilà donc pour passer une merveilleuse Saint-Valentin ok et vivre la meilleure de tous vos Saint-Valentin première chose que vous soyez en couple ou célibataire vous reconnecter à l'amour que vous avez envers vous-même décidez d'être d'abord votre meilleure Valentine pour pouvoir être la meilleure Valentine pour votre amoureux ok donc vous reconnecter à votre amour propre par faire ces affirmations vous faire votre liste de ce que vous aimez à l'intérieur de vous et vous les affirmez par exemple dans le miroir ou quelque chose comme ça vous connecter à votre sensualité en amont ok donc vous prendre un petit moment de beauté dans votre sac de bain faire attention à vous prendre un bon bain vous acheter une lingerie une lingerie fine vous mettre des jolis vêtements vous mettre des odeurs qui fait que vous vous sentez bien tout ce qu'on a vu par rapport à la sensualité ok ça peut être aussi vous reconnecter au toucher donc vous reconnecter à cette sensualité ok vous reconnecter à ce que vous aimez chez vous à ce que vous aimez chez l'autre et pour finir il y a plein de choses à faire mais pour finir ça c'est vraiment et il ne faut pas que je quitte ce live avant de vous annoncer la nouvelle ok pour finir c'est vraiment très important de se focaliser et de rester focalisé sur ce que vous aimez chez l'autre au lieu de ce que vous voulez changer donc là les affirmations que je vous fais faire par exemple ce que vous allez noter c'est ce que vous voulez garder dans votre tête pendant la Saint-Valentin et après la Saint-Valentin ok c'est tellement important c'est ce que vous voulez garder après ok ce que vous voulez ce que vous voulez continuer d'alimenter de nourrir en permanence en permanence en permanence et ça ça s'appelle l'amour inconditionnel c'est aimer l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'on aime chez lui ok très important si vous voulez changer quelque chose chez l'autre si vous voulez changer quelque chose dans le monde commencez par vous-même ok merci d'aller se demander là soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ok les girls hello c'est Brine qui nous a retrouvés en cours de route ce live va être fini donc pour finir ce live en beauté j'ai une marveilleuse nouvelle à vous annoncer vous savez combien mon mari et moi on s'aime à quel point on s'aime et surtout à quel point on aime vous aider vous accompagner dans votre relation de couple parce que je pense qu'on a beaucoup travaillé sur nous personnellement on travaille en permanence sur notre couple dans le sens où on est toujours en train de se remettre en question comment on peut faire pour aimer l'autre pour faire en sorte que l'autre se sente plus heureux plus épanoui en couple etc enfin ouais et on a une grande mission du fait qu'on aime tellement on est tellement heureux dans notre couple on a vraiment cette mission parce qu'on voit tellement de couples qui divorcent des gens qui sont pas heureux ensemble ou même des personnes célibataires etc on a vraiment 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 envie de vous aider donc on a décidé de faire un live ensemble donc moi sur ma page et lui sur sa page on va faire ça samedi 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 à 15h heure de Paris ok voilà c'est juste une nouvelle donc soyez connectés on va être connectés tous les deux en même temps on va pouvoir répondre à vos questions on va vous apporter des petits outils comme d'habitude et on va surtout pouvoir vraiment répondre aux questions on va certainement faire un petit coaching live on verra on verra comment ça se passe en tout cas voilà ça c'est vraiment une nouvelle on veut vraiment vous accompagner là dessus en cette Saint-Valentin et on va le faire ensemble voilà donc si vous avez des questions à la suite de ce live ok et bien gardez-les apportez-les avec vous samedi lors de notre live avec mon mari qu'on fera à 15h heure de Paris ok voilà avec grand plaisir tout le monde vous êtes tellement chou je vous embrasse très fort très important si cette vidéo vous a parlé d'une manière ou d'une autre partagez cette vidéo taggez vos amis dans cette vidéo ok c'est très important pour que vous un pour que vous puissiez très sincèrement pour que vous puissiez m'aider aussi à propager ces informations parce que il y a des choses qu'on ne sait pas tant qu'on ne met pas le doigt dessus ok et je pense qu'il y a des choses aussi parfois qui sont très compliquées à partager à un ami en disant ben voilà tu sais que tu devrais faire ça c'est beaucoup plus compliqué de faire ça plutôt que de lui dire tiens regarde ce live c'est super intéressant je l'ai suivi ça m'a aidé pour beaucoup de choses et tout ça regarde ce live et moi je sais combien parfois j'ai envie d'aider des amis et l'autre de dire ben tiens fais ci fais ça je vais les inspirer en disant ben tiens tu peux lire ce livre si tu veux ou tu peux regarder ce live ou tu peux et parfois c'est tellement mieux comme ça ok donc aidez-moi à propager cet amour ok et à propager ces connaissances pour pouvoir être pour pouvoir être plus épanoui plus accompli avoir un meilleur couple et surtout une meilleure relation avec soi-même et avec l'homme que nous aimons voilà les filles sur ces merveilleuses paroles je vous embrasse très fort on se retrouve sur le groupe Feminine Power Francophone jeudi à 13h ok super pour notre petite time coaching and connect donc je me réjouis beaucoup je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse fin de journée en espérant que ce live vous ait aidé répondu à vos questions et vous préparer pour passer la meilleure Saint-Valentin de votre vie ok dans l'amour la joie la sensualité et bien certainement la sexualité un moment un petit peu chaud mais surtout dans l'amour profond et absolu je vous embrasse je vous souhaite une merveilleuse fin de journée propager cet amour et aidez-moi à propager cet amour je vous embrasse on se retrouve jeudi à 13h sur le groupe ciao ciao je quitte ici et je quitte ici ciao ciao et à 13h sur le groupe